Les jardins doivent continuer parce que c'est un des seuls espaces en ville à Rouen. S'articulent lutte et hébergement. Et ce n'est pas facile de faire de la solidarité et en même temps du politique. On a quand même réussi à fédérer des gens de différents milieux sociaux autour d'un projet écologico-social pour l'instant. Et avec plus de temps et d'investissement de la part des élus, de la vie de quartier, peut-être qu'on pourrait gagner tout simplement. Mais de nous expulser ici avant l'hiver, ce n'est pas bien. Si on peut nous laisser ici tout l'hiver, peut-être en trouver des solutions pour quitter ici ou bien pour rester. Moi, je trouve que pour démolir ça même, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de démolir ça même. Ce que je demande, c'est que les autorités français puissent mettre la main dans cet lieu. Et cet lieu, il reste toujours comme cela pour que ça arrive à accueillir des migrants, pas migrants, même des français qui vivent dans la difficulté, peuvent venir parce qu'on a des potagers ici. Tout le monde, des voisins, des voisines viennent ici pour faire du jardin. Et là, tout, si on veut démolir ça, ça ne sert à rien. Ce lieu, c'est le poumon de Saint-Niquel, si je ne me trompe pas. C'est le poumon un peu, parce que c'est un lieu qui est un peu verdi comme cela, qui est en plein milieu de Rouen, donc c'est déjà pas mal. Et en plus, on parle de changement climatique. Imagine, on parle de changement climatique, on veut que ça soit bien et on veut détruire. Si on veut que ça soit bien, ici, on doit le laisser comme cela pour l'entretenir. Il ne faut pas qu'on va le détruire. Si on veut le détruire, il n'y a plus de changement climatique, donc on est en train de bousiller même la terre.